Bonjour, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez comme poste, si vous êtes kiné, médecin, un préparateur physique ou entraîneur pour vous donner des conseils. Physiothérapeutique, même pour traîner. Donc je vais faire plus visiomassage et je pense que ça vous servira aussi en tant qu'entraîneur ou préparateur physique. Avant de faire des choses très pratiques, je vais vous parler de la respiration, des étirements, de la posture, des lésions musculaires, de l'ostéopathie. Et après, peut-être que je vous parlerai d'hypnose et sur l'alte. Avant, je vais commencer par ma petite histoire de thérapeute pour que vous compreniez comment je fonctionne. D'abord, j'ai aimé faire des massages et j'ai fait des études de physiothérapeute. Et quand j'ai commencé à travailler en tant que physiothérapeute, je me suis rendu compte qu'il y avait des blocages ou des choses quand c'était le travers que je ne savais pas traiter. C'est pour ça que j'ai fait des études d'ostéopathie. Et ensuite, une fois que j'ai bien maîtrisé l'ostéopathie, je me suis rendu compte que des fois, il y avait des blocages qui revenaient et qui revenaient alors que je savais que j'avais fait un bon travail mécanique. Et c'est pour ça qu'après, depuis très peu de temps, j'ai cherché une technique qui soit plus sur l'alte et sur l'émotionnel. Parce que je pense que vous savez qu'un joueur, il ne se blesse pas pour rien et les douleurs, elles apparaissent aussi parce qu'on n'est pas bien dans sa vie ou parce qu'il y a des pressions ou des tensions et que ça crée des blocages et des tensions. C'est pour ça qu'on peut travailler à différents niveaux sur une personne. Donc moi, en tant que thérapeute, j'estime que je suis un mécanicien du corps. Comme un médecin, lui, il va plus travailler sur le chimique. Donc voilà, ma recherche, ça a été de comprendre encore plus et encore plus comment ça fonctionne à l'intérieur pour pouvoir débloquer de plus en plus de choses et comprendre vraiment comment le corps fonctionne. Donc voilà pour ma petite histoire, je vous propose de commencer par le truc primordial pour moi dans le corps humain, c'est la respiration. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances physiologiques pour les physios, pour l'entraîneur peut-être un peu moins, donc je vais faire un petit rappel très rapide. Pour moi, alors tout ce que je vais dire, d'abord, tout ce que je vais dire, c'est mes croyances, ça m'appartient à moi. C'est pas la vérité absolue, personne n'a la vérité absolue. C'est pas la vérité absolue, personne n'a la vérité absolue, personne n'a la vérité absolue, personne n'a la vérité absolue. Et le but, c'est que je vais dire, c'est qu'ils puissent avoir une autre vision que ce qui peut être intéressant. Une vision pratique, et le but, c'est que je rapporte une autre vision pratique qui puisse leur apporter quelque chose de différent de leur connaissance. Et c'est quelque chose qui s'ajoute, c'est pas quelque chose qui remplace. Pour moi, la respiration, elle a trois objectifs, trois buts. Le premier et le principal, c'est de nettoyer le corps. Apporter l'oxygène, ressortir du gaz carbonique et autre, harmoniser l'ensemble du corps, le rythme cardiaque, la pression sanguine et plein d'autres choses encore. Et ça, c'est le but principal. Et le problème, c'est que souvent, on le remplace par deux autres choses qui sont néfastes pour nous. Et surtout pour le joueur de rugby. Le pire, c'est les blocages. Le rôle de la respiration, ça peut être de verrouiller son corps. Le premier, c'est que si on prend un coup, on va être solide. Excusez-moi, j'ai pas compris. Tu dis que... Quand on inspire... Verrouiller, ça veut dire que c'est bien, non ? Non ! C'est pas bien. Je vais l'expliquer. Les bonnes choses et les mauvais côtés. Donc, les deux bons côtés de verrouiller, c'est d'être solide. Et comme ça, quand tu te fais taper au lachat, c'est costaud. Le deuxième avantage, c'est que quand la cage thoracique est bloquée comme ça, on a plus de force. Nos muscles, ils sont attachés sur quelque chose de solide. Et donc, on a plus de force dans les pas et dans les jambes. Donc, on a plus de force dans les pas et dans les jambes. Par contre, les gros inconvénients... C'est que pendant qu'on est verrouillé, bloqué, on n'oxygène plus le corps. On n'évacue plus les déchets. On écrase tous les disques. On écrase tout le système viscéral. Les stoppers, les déchets, etc. Donc, on tasse et on écrase. Donc, il faut faire attention à quand est-ce que les joueurs bloquent et quand est-ce que les joueurs doivent se relâcher pour s'oxygéner, récupérer. La deuxième, la troisième par contre, chose dont on peut servir pour la respiration, c'est l'expression non verbale. Les « hum, ah, tsch, hum, aah, hum… » Donc, sont très friands de léger original. Friands, oui. Ça veut dire qu'ils aiment bien faire ça. Oui, ok. D'accord. Mais ça, mais… Donc maintenant pourquoi je vous ai expliqué ça ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter et faire attention avec vos joueurs pour qu'ils respirent mieux et qu'ils récupèrent mieux ? Première chose à l'entraînement. Quand ils s'entraînent, quand ils sont fatigués, qu'ils ont couru, qu'ils ont non laissent faire leur corps. Parce que le corps, comme on a dit tout à l'heure, il a tous les récepteurs sur la pression sanguine, le rythme cardiaque, les défauts d'oxygène. Et ça, c'est en automatique sur le système sympathique parasympathique. Ça veut dire que ça ne passe pas par la tête. Et que souvent les gens, ils veulent faire ou des trucs comme ça. Et ça, ça empêche le corps de se régénérer. Ça même, ça se fatigue encore plus. Quelques choses, l'intraînement, 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 cette manière. Simplement, j'ai ce que ça me fait. À l'intérieur, le corps, il y a ces mouvements, ça se récubaient toute cette manière. Vraiment, leur apprendre à laisser faire. C'est le corps qui va récupérer tout le monde. Par contre maintenant dans les soins, ce qui est très important c'est que le joueur soit pareil la bouche entre ouverte et qu'il laisse complètement faire le corps parce que les muscles vont se serrer et on n'arrivera jamais à avoir un élèlement efficace. Et c'est pareil quand ils sont en train de discuter à côté ou à mettre leur portale ou leur machin, on ne peut pas faire le bon soin. Il faut être dans des bonnes conditions pour que le corps puisse... Donc on va enchaîner. Est-ce que vous avez des questions sur la respiration ? Alors on va passer aux étirements si vous voulez. Quand on fait faire des étirements à un joueur, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce qu'on veut tirer sur les fibres musculaires parce qu'on estime qu'elles ont trop travaillé et qu'elles peuvent être fatiguées et serrées ? Est-ce qu'on veut tirer sur les aponevroses ou les fascias ? Alors les aponevroses pour moi c'est les enveloppes des muscles et les fascias c'est les enveloppes qu'on a qui peuvent partir du crâne jusqu'au pied. Ce sont des enveloppes, c'est des tissus conjonctifs. Aponevroses, fascias, tissus conjonctifs. Pas tendons. Aponevroses, fascias, tissus conjonctifs. Pas tendons. Aponevroses, aponevroses, fascias. Parce que ce n'est pas la même chose. On n'est pas du tout pareil. Et pas le même moment. Et pas le même temps. Donc pour donner des choses très pratiques après un entraînement ou après un match On va juste chercher à relâcher des fibres qui peuvent être trop tendues. Parce que pour tirer sur les fibres il faut tirer très doucement. Pour détendre les fibres musculaires il faut tirer très doucement. On va expliquer pourquoi. Oui, après l'entraînement, après le match. Alors que quand on veut tirer sur du tissu conjonctif, donc les fascias ou les aplodévroses, il faut tirer très fort, beaucoup plus fort. Et qu'après un match en entraînement, il y a plein de micro-lésions à l'intérieur des muscles. Et que si on tire fort sur des micro-lésions, on va aggraver les micro-lésions et créer des phénomènes inflammatoires plus importants. Ouais. Et tu sais j'ai dit qu'il est un match. Et tu sais, on va aggraver les muscles, on va aggraver l'a comme tu ne le fais pas. de la ca waive de la vie et de la vie. En tout casque je suis diseurs de toi donc à la fin de la vie. Et moi je vous ai dit à vous. Je l'ai pas préparé à tous les ragains, moi je t'apprécieux, je vous ai dit à vous. Je t'apprécieux, je me suis dit, et donc j'ai uneώise de cette respiration. ... ... ... ... ... Ce que je vous propose, c'est d'imaginer le muscle comme une pelote de laine. Tu vois ce que c'est une pelote de laine ? Une pelote de laine avec plein de fibres. On va dire, s'il y a 1000 fibres, celles qui vont poser des problèmes dans le corps, c'est les quelques dizaines qui vont être les plus courtes. Elles vont tirer sur les tendons. Elles peuvent limiter la mobilité des articulations. Et bloquer la circulation à l'intérieur du muscle, la circulation sanguine. Donc, c'est vraiment sur les quelques dizaines les plus courtes qu'il faut tirer. Je pense qu'ils savent, eux ils savent, mais peut-être pas ceux qui ne sont pas physios, à l'intérieur de chaque fibre musculaire, au milieu, il y a comme un petit ressort. Qui fait que dès qu'on tire trop fort ou trop vite sur une fibre, Elle se contracte pour ne pas se faire déchirer. C'est le réflexe miotatique. C'est le réflexe miotatique. Si on veut étirer les quelques dizaines de fibres les plus courtes, il faut tirer doucement pour ne pas que ce réflexe se mette en marche. Si on veut étirer par exemple les fléchisseurs des doigts, on va se mettre en position d'étirement, et dès qu'il y a une résistance, tu sens la résistance ? Oui. Ça suffit. Donc quand on fait un mollet, dès qu'on sent une toute petite tension, toute petite, ça suffit. Si je vais là, ça tire fort, je le sens bien. Mais les fibres les plus courtes, elles, elles ont été étirées trop fort, donc elles se sont verrouillées. Donc on renforce la tension des fibres qui posent problème. Quand on s'étire bien, ça veut dire respiration détendue, quelque chose comme ça. Avec un appui pour être en équilibre, et qu'on se concentre pour faire relâcher la tension, que le cerveau envoie l'ordre de se détendre. Ça prend maximum, maximum 20-22 secondes pour que ça se détende. C'est entre 15 et 22 secondes que ça doit se détendre. Si ça ne lâche pas, au bout de 22-23 secondes, c'est qu'on a tiré trop fort, et que du coup, les fibres, elles se sont bloquées et elles ne lâcheront pas. Et donc, une fois qu'on a senti ce relâchement, on passe à l'autre jambe. Et après, on peut revenir, et du coup, on ira un peu plus loin. Au départ, on a tiré celle-là, après on va tirer celle-là. Et à chaque fois, on doit sentir qu'on gagne. Sinon, si c'est toujours pareil, c'est qu'on n'a rien fait. Et c'est pour ça qu'il y a des études qui montrent que les étirements peuvent être très bénéfiques, peuvent être sans aucun effet, ou peuvent abîmer quand on tire trop fort sur des fibres abîmés. Au final, on a les écrans de l'appare en France, en l'université, ils retentent les écrans de l'avion, en fait. Enant de l'écrivains à l'écrivains, c'est qu'on a dit au choc. Et p'raise à l'écrivains à l'écrivain, ce n'est pas à l'écrivain. Il faut essayer de pouvoir avoir des écrans aux fédateurs, en l'écrivains en l'écrivain. Si on veut étirer des fascias et des aponevrotes, donc du tissu preventif, ça c'est pour gagner plus en souplesse corporelle, par exemple, tu vois, ça c'est les fascias qui gènent plus. Ça se fait au repos et au moins le lendemain des matchs, pas le jour même, il faut au moins que les micro-lésions aient cicatrisé. Et là on peut tirer plus fort, plus longtemps ? Mais sans jamais d'accueil, jamais ça ? C'est le contraire. Est-ce qu'il y a des questions sur les étirements ? Alors, quand on a fait un coup d'affection, on va faire un coup d'affection, et on va faire un coup d'affection. Donc, c'est un coup d'affection, ça va être un coup d'affection. Ça va être un coup d'affection, mais il faut que tu aimes pour moi, mais on a juste un coup d'affection. c'est tout le monde, c'est ce qui fait ? Nous devions attendre 90 mètres. Nous devions étudier. Nous devions en amener avec les trésorés, qui ont dû accéder à son multipart et le nom n'est pas le mot de l'impression, mais je ne sais pas, mais on ne sait pas. Et ce sont des décisions à la maison, parce qu'il a été de la voitureונה, les termes de l'estion et les traitements käyttrés sont déduis. C'est très intéressant, mais je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'être plus fort. Une question. Est-ce qu'il y a, par exemple, quand tu disais, quand tu travailles sur le muscle muscle, quand tu travailles sur le fascia, plus fort. Et quand tu travailles sur le fascia pour attirer plus fort et gagner en amplitude, en stabilité, est-ce que ça a l'importance, ça a la... un effet néfaste sur le muscle ? C'est pour ça que si elles sont lésées, oui, si elles ne sont pas lésées, ce n'est pas grave. S'il y a un problème de souplesse, il faut gagner de la souplesse. S'il n'y a pas de fatigue musculaire, on ne va pas abîmer si les fibres ne sont pas lésées. Tout est bien. C'est trop. Non, c'est pas appearance là, ce qui est naturel devient très facile cambio. Il y a un petit peu à terme, mais c'est facile que ça m'occupe ça m'occupe. et en tant qu'agresseur est agressif. On a mis en rôler et je le fais. Puis on a mis en rôler, on a mis en rôler, on a mis en rôler. Ils pourront être agressifs. Cela fait un moyen de travailler les faces, peut-être mieux que les étirements. Oui, on a mis en rôler, donc on a mis en rôler. On a mis en rôler, j'ai mis en rôler, Tu dis Aponeurose, c'est ça ? Tu dis Aponeurose, c'est ça ? Facia, c'est l'un de l'art de l'antif qui englobe le tronc. Ils peuvent descendre du crâne jusqu'en bas. Il y a plusieurs couches avec plusieurs attaches. Donc, ça c'est la vie. Je ne sais pas, c'est ça ? Si, ça n'a pas l'air que tu m'as mis. Alors, c'est pour moi, c'est un peu plus. Il y a des deux, c'est ça ? Je veux dire, c'est juste le coup de frappe, c'est ça ? Je vais dire, c'est le coup de frappe, c'est un peu plus de frappe, c'est un peu plus de frappe. C'est un peu plus de frappe. Oui, c'est un peu plus de frappe, mais il y a plus de frappe. Si ça vous intéresse, les fascias, vous tapez sur YouTube et je crois qu'il y a une version traduite en anglais, vous tapez fascias au pluriel, donc ça s'écrit F A S C I A S. Et il y a un reportage de 52 minutes qui est extraordinaire sur les fascias. A la fin, tout n'est pas juste, mais les 40 premières minutes, c'est extraordinairement bien. Et même s'ils ne craignent pas, ça vaut le coup de voix, parce que c'est vraiment, on se dit, waouh, ok, maintenant je comprends mieux comment ça fonctionne. Oui c'est bon. C'est bon pour nous, on a à l'a et moi, c'est une nouvelle vidéo, il faut savoir que nous étions en anglais, qui nous avons mis en anglais pour un commentaire, qui n'est pas un commentaire, Sur Youtube on met Fascia Arte C'est ok pour les étirements ? Alors maintenant je vais vous parler des bases de la posturologie Et là, c'est à dire qu'il y a un posturologie C'est à dire qu'il y a un posturologie C'est à dire qu'il faut utiliser le relais avant l'entraînement ou après l'entraînement ? Parce que tu as dit que c'est bon pour les muscles Pour moi avant Ça permet de relâcher les fascias Et donc d'avoir une souplesse de mouvement qui est vachement plus intéressante C'est bon pour moi Je préfère, oui, je pense qu'avant c'est très bon, après c'est trop difficile pour mes muscles et ça peut faire plus de damage. Je pense que juste les yeux, un peu de stretcher pour les fibres, c'est suffisant. C'est mieux, c'est mieux. Nez-vous pas ça, je suis très confidente, c'est comme ça. En fait, s'il y a des questions, les questions, l'intérêt de vous en a Diana, est-ce que vous ne pouvez pas le faire ? Donc la posture, c'est l'étude de la position du corps. Ah, oui, c'est la définition de la posture du corps. Savoir pourquoi on a les épaules en avant, pourquoi on a le dos voûté, savoir pourquoi on a les genoux comme ça, les genoux comme ça. C'est super simple, il y a juste à regarder la direction du défaut et on va voir la ligne sur laquelle il y a quelque chose qui tient. Mais pour aller chercher, il suffit d'aller toucher, d'aller tester, si c'est comme ça, ça va être là. Alors, sous-scapulaire, parce qu'il y a une pectorale, c'est trop fort. Par rapport à la posture, il y a en caricaturant, la préparation physique et les physios qui n'ont pas la même physio. Par exemple, quelqu'un qui va être trop comme ça, on va dire évidemment que là, il y a quelque chose qui est trop tendu. En général, tout le monde est d'accord. Pour corriger ça, la préparation physique va dire en général, on va renforcer à fond les muscles derrière pour redresser. Le problème, c'est que si là, c'est très tendu et si là, on renforce, ça fait ça. Et au milieu... Donc, pour moi, quand il y a une déformation, il ne faut pas chercher à renforcer derrière, il faut chercher à ouvrir la tension. Et là, il y a tout qui sort, et on a de la mobilité, on a tout, alors que quand on est comme ça... Donc, pour moi, il faut privilégier les étirements, les traitements d'ouverture, etc. Et une fois que toute la liberté est regagnée, là, on va pouvoir travailler un peu, sans mettre de pression sur les articulations, les muscles de derrière, pour fixer la bonne position. Donc là, on va arriver à une notion qui est primordiale, et je ne sais pas, c'est long. C'est les tensions concentriques et les tensions excentriques. Si il y a un niveau comme ça, par exemple, c'est là. Bon, si là, il y a une épaule qui part en avant, c'est qu'il y a une contraction concentrique, c'est-à-dire où les extrémités du muscle se rapprochent, Et donc, derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a l'épaule qui part en avant et l'omoplate qui part en avant, il y a des muscles derrière qui vont se mettre en tension. Ils vont s'allonger et ils vont, d'un moment, se contracter en tension excentrique pour freiner la déformation. Le gros problème, c'est qu'il y a très peu de récepteurs au raccordissement. Par contre, comme on a dit tout à l'heure, il y a le réflexe myoflatique et d'autres, le muscle est beaucoup plus sensible à l'allongement. Derrière, il va y avoir double tension. Ça s'allonge et ça se contracte. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le joueur, il va avoir mal là. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire ça. Parce qu'en faisant ça, il va relâcher la tension, la contraction. Mais le résultat des courses, ça va être de pied en pied. Vous vous rendez bien compte que c'est surtout ce qu'il ne faut jamais faire. Et ce qu'il faut faire, c'est justement complètement ouvrir. Donc là, c'est évident sur une épaule. Maintenant, on va faire la même chose sur le dos. Si on prend un squelette, on peut le tourner ou pas ? Les para-vertébraux, c'est un petit se casse la gueule. Oui, je pense. Je vais venir comme ça. C'est simple. C'est un peu long. C'est costaud. Oui, je vais venir comme ça. Les para-vertébraux, ce sont des tout petits muscles. qui vont maximum sur trois vertèbres, qui croisent maximum trois vertèbres. Donc, ils sont très courts. Et que le but de ces muscles-là, c'est de nous protéger, dès qu'on part en avant. Ils allaient faire ça quand on est là. OK ? Ils sont très fins. Ils sont très courts. Et ils sont collés à dos. Donc, ils n'ont pas de bras de levier. Donc, ils n'ont pas de bras de levier. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Le bras de levier, c'est... Si là, je pousse tout doucement, parce qu'il y a tout ça, le bras de levier. C'est beaucoup plus dur, parce que le bras de levier est tout petit. Et là, le bras de levier, il est très grand. Il faut faire ça, c'est-à-dire qu'il y a des levier. C'est-à-dire qu'il y a des levier. C'est-à-dire qu'il y a une des levier. Il y a des levier. Alors que si on retourne... Devant, on a des grands muscles, super grands, très costauds, des longues fibres, donc ils doivent se raccourcir très fort et avec un voile de levier qui est plus important. Ici, le diaphragme avec les piliers du diaphragme, pareil. Et là-haut, les scones, pareil, et toute la moinevrose cervicale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a mal au dos ? C'est presque tout le temps. C'est les muscles de devant qui sont raccourcis. Et eux, derrière, ils sont étirés et ils retiennent et c'est des tout petits contre des gros costauds. C'est pas d'aller masser derrière et de faire des étirements comme ça, parce que là, on le met en position encore plus courte. C'est de rouvrir et étendre tout ça et après, le dos, tout va bien. Le truc le plus important pour vous, par exemple, les Géorgiens, c'est devant la mêlée. On a mal là, comme on fait les mêlées souvent. Parce qu'à se mettre comme ça, il va pousser le psoas, position courte. Il se pose ferme, il se raccourcit. C'est ce qui arrive quand on fait des longs trajets en voiture, parce qu'il est en position courte. Donc, quand on jardine, quand on achète et qu'on se redonne. Donc, il faut apprendre aux joueurs à arrêter de faire ça, mais ouvrir. Et que pour moi, avant chaque mêlée, tous les avants, ils devraient détendre un peu leur psoas avant de se mettre en mêlée. C'est ce qu'il y a. Détendre la pression qu'il y a sur les disques et après, on y va. C'est ce qu'il y a. Autre application ? Les problèmes d'ischiaux, ou les problèmes d'adducteur, ou les problèmes d'oméolée. On a plein de joueurs qui ont des problèmes dischiaux, qui ont des douleurs ou des tensions dans les ischiaux. Et qu'est-ce qu'on leur fait ? Des massages et des étirements des ischiaux. Mais avant de faire ça, est-ce qu'ils sont en concentrique ou en excentrique ? Oui, on est en train de faire ça. On a fait ça. Et 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 on a fait ça. Ou au rouleur, ou n'importe quoi. Ça va être comme ça, ça va être là. Pour savoir, première chose, si ça fait mal là, comment c'est devant ? Parce que, s'il y a une tension dans le quadriceps, ça va tirer mon bassin en avant. Et ça va tirer derrière. Alors surtout, c'est classique chez tous les buteurs. Mais ils butent. Et après, j'ai mal là. Et ouais, mais le problème, il est là. On détend ça. On repositionne en arrière. Tout va bien. Et à l'inverse, quelqu'un qui a des tensions dans les adducteurs. Est-ce que ce n'est pas des tensions, qui sont trop tendues, trop courtes, qui font basculer le bassin en arrière, monter le pubis et tirer là ? Ou est-ce qu'il n'y a pas un bassin qui est monté ? Parce que si c'est monté, tous les muscles sont loin de tirer. Et que c'est en détendant ici et en faisant descendre que ça aille mieux. Appaules, dos, jambes, ça marche super bien. Et vous gagnez du temps à comprendre. Personnellement, j'ai horreur des protocoles. Le protocole, c'est bien pour le thérapeute. Ça le rassure. Le protocole, c'est bien pour le thérapeute. À chaque problème, il faut aller chercher pourquoi ça, ça fait mal. Et comment ça fonctionne à l'intérieur du corps. S'il y a des questions sur la posturologie. Et sur les lésions musculaires. Parce que pour moi, de mon expérience, quand il y a un muscle qui se décolle de son aponevrose. Parce que c'est ça, c'est pas une des choses. C'est les fibres qui se décollent de l'aponevrose. C'est, pour moi, quasiment tout le temps, on va dire à 80% minimum, sur une tension excentrée. Donc, le mauvais échauffement ou machin, etc. C'est que des conditions qui vont favoriser, mais c'est pas la cause. S'il y a d'autres questions sur la posturo. Est-ce que tu peux parler ici, en bas des genoux ? Comment ça marche ? On y arrive. Maintenant, on va passer, si vous êtes OK, à l'intérêt de l'ostéopathie. Donc, l'ostéopathie, l'intérêt, c'est de débloquer les eaux, redonner une mobilité maximum. Justement pour. Par rapport à la posturologie, on peut travailler sur les muscles. Mais on peut aussi travailler sur l'articulation parce qu'au bout d'un moment un muscle qui tire trop longtemps sur un bassin, il va bloquer le bassin. Comme un psoas qui va bloquer les longuaires. Par exemple, articulations typiques, les genoux ou les coudes. C'est des articulations que j'appelle intermédiaires. Le genou va prendre toutes les déformations du pied et de la cheville et toutes les déformations du bassin. Il va se tordre et il va compenser. Et c'est là qu'on va avoir des douleurs. Là, là, là ou là. Et donc du coup, si le pied est affaissé, si la cheville est bloquée, si le bassin est bloqué, le genou n'est pas forcément bloqué. Mais c'est lui qui va souffrir. Parce que c'est la compression. On est obligé de ça. En plus de ça, pour parler du genou. Le genou, le genou, c'est deux, on va dire sphères, c'est rond. Et le tibia, c'est quelque chose de plat en haut. Ce qui arrive souvent quand on a un plat et un chèvre rond, c'est que ça se bloque en rotation. On peuteh pour faire distance cette suspended et depuis 1, envie de faire des petits stabilités, qu'il se debris est bloqué. Et du coup…